Bonjour et bienvenue chez WizEvent. Nous allons passer 30 minutes ensemble. 30 minutes pour prendre en main et découvrir les principales fonctionnalités de votre solution. Ce webinar est à destination de tous les organisateurs d'événements, tout comme nos solutions. Je ne pourrais pas tout traiter lors de ces 30 minutes d'introduction. Aussi, si vos problématiques ne sont pas abordées ou que vous souhaitez être accompagné sur vos projets, je vous invite à contacter notre équipe de 15 conseillers disponibles tous les jours de la semaine. Vous pouvez aussi consulter notre site d'aide en ligne pour retrouver plus d'une centaine d'articles utiles à la configuration et à la préparation d'un événement. Notre aide en ligne est disponible depuis notre site internet en cliquant sur l'onglet Ressources, Aide en ligne. WizEvent est une solution en ligne. Elle est accessible depuis un simple ordinateur avec une connexion internet. Aucune compétence particulière en informatique n'est nécessaire. Je me connecte à mon compte avec mon login et mon mot de passe en cliquant sur « Se connecter ». Je renseigne mon email, mon mot de passe. Nous y voici. Tous vos événements passés, futurs et en cours sont listés sur cet écran. Pour la démonstration, nous avons déjà créé des événements qui sont affichés ici. Chacun est accessible en cliquant dessus. Dans ce tuto, nous allons créer et configurer ensemble un événement. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer où retrouver vos éléments comptables qui sont tous réunis ici en bas à gauche de votre écran. En cliquant sur « Mon organisation », « Facturation », trois sections apparaissent. « Coordonnées bancaires » pour renseigner votre RIB et nous permettre de verser vos recettes. « Historique reversement » pour retrouver des preuves de virement. Vos recettes vous sont versées tous les premiers et 16 de chaque mois dès la première vente. « Comptabilité » pour télécharger les documents comptables de vos ventes avec le détail de votre chiffre d'affaires, le nombre de billets, la TVA et les commissions prélevées par Weevent. Dernier point, n'hésitez pas à partager votre lien unique d'affiliation à d'autres organisateurs. Chaque fois qu'un inscrit génère des ventes, Weevent vous reverse 10% des commissions hors taxes générées. C'est un moyen facile de gagner de l'argent. Revenons à la page d'accueil en cliquant sur la petite maison en haut à gauche. Et désormais, créons notre premier événement en cliquant sur « Nouvel événement ». Une fenêtre appareille. Renseignez les informations générales de votre événement. Les informations marquées d'une astérisque sont obligatoires. Le nom de l'événement. Son type. Ici, « Test du service ». La date de début. Je vais aussi renseigner la date de fin. la localisation. Le code postal. La ville. Vous devez aussi créer votre premier tarif. Ici, une invitation gratuite. Vous voilà dans votre événement. À ce stade, il est en statut « Brouillon ». C'est-à-dire qu'il n'est ni visible ni accessible par quelqu'un d'autre que vous. Cette vue est une page de synthèse de l'activité de votre événement. Sont affichés le nombre de participants, vos recettes, le statut de l'événement, les tarifs actuellement en vente, et le montant à virer. Ces informations sont actualisées en temps réel. Vous voyez sur la gauche de votre interface un menu qui répertorie les quatre grandes étapes de gestion de votre événement. Configurer, pour paramétrer votre événement. Communiquer, pour retrouver vos invitations et vos codes de promo, notamment. Vendre, pour retrouver vos différents supports de vente. Participants, pour récupérer toutes les informations sur vos participants. Nous verrons ensemble chacune de ces sections lors de ce tuto. Commençons la configuration de votre événement en cliquant sur « Configurer », « Donner événement ». Vous pouvez retrouver ici des informations comme le nom de votre événement, son taux de TVA, le site internet, si vous en avez un, ainsi que les dates et la localisation de votre événement. Toutes ces informations peuvent être modifiées en temps réel, même une fois la mise en vente commencée, sauf pour la TVA, qui doit être fixée avant le lancement des ventes. Je m'attarde un instant sur le mode séance. Cette fonctionnalité permet de configurer un événement qui se répète sur plusieurs dates, comme des ateliers, des cours, une tournée ou encore une pièce de théâtre. Une fois ce mode activé, vous pouvez configurer les séances de votre événement en choisissant les jours, les heures, les quotas par séance. Le mode séance peut être activé et désactivé tant qu'aucune vente n'a eu lieu. Petit conseil, pour les événements qui se déroulent sur une poignée de jours, optez plutôt pour la création d'un tarif par jour plutôt que le mode séance. La lecture sera plus facile pour vos acheteurs. J'enregistre. Et passons maintenant à la création des tarifs dans l'onglet « Configurer ». « Tarifs et mises en vente ». Depuis cette page, vous pouvez déterminer le quota global de votre événement, ainsi que les dates de début et de fin de mise en vente. Créons un tarif sur « Ajouter » « Tarifs ». Le libellé est le titre de votre tarif. Il apparaît sur votre module de billetterie, ainsi que sur le billet du participant. Pour la démonstration, je crée un tarif appelé « Tarifs normal ». La visibilité sur le web vous permet de choisir si ce tarif est en vente ou non sur votre module de billetterie. Cette option vous permet notamment de créer des tarifs que vous ne souhaitez pas afficher en ligne, comme une invitation par exemple. Concernant la tarification, vous pouvez choisir parmi trois options. Prix fixe, gratuit, prix libre. Un prix fixe est le prix final payé par l'acheteur. Notez que WeezyVent n'applique aucune commission cachée. Vos recettes ainsi que nos commissions sont indiquées juste en dessous. Pour l'exercice, créons un tarif à 15 euros. Votre revenu est de 14,01 euros. Notre commission est de 99 centimes. Un tarif gratuit est utile pour créer vos invitations. WeezyVent ne prend pas de commission, puisque justement c'est gratuit. Un prix libre est utile pour les dons ou les demandes de participation. Votre acheteur saisira lui-même le montant qu'il souhaite régler. Il est possible de définir un prix minimum ou non. Par défaut, celui-ci est de 1 euro. Si le taux de TVA de votre tarif est différent de celui de votre événement, il est à renseigner ici. C'est le cas si vous proposez des produits ou des services en plus de la vente de vos billets, par exemple des t-shirts, une affiche, etc. Chaque tarif est relié à un formulaire. Nous verrons juste après comment configurer ces formulaires et les liens à un tarif. J'ajoute que vous pouvez limiter et définir la quantité de billets mis en vente pour ce tarif en le renseignant dans cette cellule. La description du tarif est un texte qui apparaît sur le module de billetterie ou sur le e-billet du participant. Rédiger une description est utile pour les tarifs qui nécessitent des conditions particulières, comme les tarifs enfants, dont la limite d'âge doit être précisée. En cliquant sur « Autres options », vous aurez accès à des options supplémentaires qui vous permettent de choisir une date de début et de fin de mise en vente propre au tarif, définir un nombre minimum et maximum de billets à sélectionner par commande ou encore de définir des offres groupées utiles pour des packs familles, par exemple. Une fois configuré, enregistrez votre tarif. Vous pouvez maintenant observer nos deux tarifs créés. Invitation à la création d'événements, rappelez-vous, et tarif normal que nous venons de créer. Pour rendre visible ou non un tarif sur votre module de billetterie, vous pouvez cliquer sur l'œil bleu de visibilité qui passera en gris pour que votre tarif ne soit plus affiché sur votre module de billetterie. Vos tarifs sont désormais créés, vous pouvez en créer d'autres à tout moment. Passons maintenant à la création d'un formulaire d'inscription. Les formulaires d'inscription vous permettent de poser des questions aux acheteurs et aux participants de votre événement. Depuis le menu, cliquez sur « Configurer », « Formulaires ». La création d'un formulaire est illimitée. Si vous créez plusieurs formulaires, je vous conseille de les nommer pour les retrouver plus facilement. Appelons-le ici « Web ». Un formulaire est composé de deux parties. « Champs demandés » pour chaque billet, afin de récupérer les informations de tous les participants, ou « Champs demandés » à l'acheteur, qui sont les informations nécessaires à l'envoi de la commande et d'IBA. Ajoutons maintenant un champ au niveau de l'acheteur. Vous avez la possibilité d'ajouter des gens supplémentaires et complémentaires personnalisés, de les rendre obligatoires ou facultatifs. Attention cependant à ne pas noyer l'acheteur de questions auxquelles il n'a pas forcément la réponse. Ne posez que les questions qui vous semblent vraiment utiles. Ici, sélectionnons le code postal pour connaître la provenance de vos acheteurs. J'enregistre. Les champs nouvellement créés s'affichent en bas de la section. Ils peuvent être rendus obligatoires en cliquant sur ce bouton. Laissons-le facultatif. Vous pouvez déplacer les champs par l'usage de la double flèche blanche. Rattachons le formulaire au tarif souhaité. Ici, le tarif normal. Puis, enregistrons. Terminons la présentation de la section formulaire en parcourant les icônes sur la droite. L'œil bleu vous permet de visualiser votre formulaire, la roue crantée de le modifier, le petit plus de le dupliquer et la poubelle de le supprimer. À cette étape, vous êtes prêt à vendre vos billets. Lorsqu'un acheteur passe commande, il reçoit automatiquement un email de confirmation d'achat avec son ou ses billets en pièces jointes. Si vous souhaitez personnaliser leur design, c'est une option que Wezeven vous propose. Rendons-nous pour ceci à la section Configurer Visuels des billets. Par défaut, voici à quoi ressemble un billet. Il reprend toutes les informations légales nécessaires à la vente d'un billet. Vous avez la possibilité de personnaliser vos billets à tout moment, même une fois la mise en vente commencée. La partie en bas à gauche du billet vous est réservée. Vous pouvez y afficher vos images ou rédiger du texte. Vous pouvez définir un style de billet commun à tous vos tarifs en cliquant sur le modèle générique ou tarif par tarif en personnalisant chaque billet. Pour en savoir plus sur la personnalisation de vos billets, accédez directement à l'aide en ligne pour les spécificités techniques. Votre événement est désormais configuré. Voyons à présent les fonctionnalités de communication mises à votre disposition dans l'onglet « Communiquer ». La première option que je souhaite vous présenter est la création de codes de promotion. Elle est illimitée et complète pour répondre à tous les cas d'usage. Pour créer un code, cliquez sur le bouton « Ajouter un code ». La mise en place est très simple. Créer un code en le nommant. Définissez son nombre d'utilisation, son type de remise, en euros ou en pourcentage. Rattachez-le au tarif. Définissez une période de validité, puis enregistrez. Notez qu'il est aussi possible de créer des codes en copiant-collant des cases ici depuis un fichier Excel ou en générant des codes aléatoires en cliquant sur « Générer des codes ». Ici, créons deux codes. Il s'affiche ici. Disponible deux fois pour le premier, quatre fois pour le second. J'applique un montant de réduction de 5 euros disponible pour le tarif normal. Je ne vais pas définir de période de validité. J'enregistre. Les voici affichés et créés. Une fois le ou les codes enregistrés, ils s'affichent à l'écran où vous pouvez suivre leur utilisation à ce niveau. La seconde option que je souhaite vous présenter est la création d'invitations en cliquant sur l'onglet « Invitations ». Cette fonctionnalité vous permet de générer puis d'envoyer gratuitement des invitations au destinataire de votre choix. Depuis cette page, sélectionnez le tarif que vous souhaitez envoyer à vos invités, le nombre de destinataires, par exemple 2, 3, 4. Les lignes s'afficheront juste en dessous. Pour l'exercice, restons sur un destinataire. Enseignez le nom de votre invité. Les invitations peuvent être envoyées par e-mail. Vous pouvez personnaliser votre message d'invitation qui sera affiché dans l'e-mail envoyé. Si vous choisissez de ne pas envoyer les invitations par e-mail pour un rendu à la main, par exemple, les invitations sont à télécharger dans la section « Participants, gérer les participants ». Cette section sera abordée plus tard. Envoyons les invitations en cliquant sur « Valider ». Je vous ai donc présenté les principaux volets de configuration et de communication de votre événement. Passons maintenant à la partie « Vente ». Weeven vous permet de vendre vos billets via plusieurs canaux. Un mini-site Internet, un module à intégrer sur votre site Web, sur les réseaux sociaux, en imprimant des billets, ou depuis un guichet. Commençons par le mini-site. Lorsque vous créez un événement, Weeven génère automatiquement la création d'une page Web dédiée à votre événement, ce qu'on appelle le mini-site. Il est totalement gratuit et personnalisable. Il vous permet notamment d'afficher la billetterie de votre événement, les informations nécessaires de votre événement, ainsi que tout type d'informations, comme des photos, des vidéos, des documents à télécharger. Tous ces éléments sont paramétrables et peuvent être retrouvés dans l'onglet « Contenus supplémentaires ». En haut à gauche de votre écran, en dessous du nom de votre événement, vous pouvez cliquer sur l'URL. Il s'agit de l'URL de votre événement. Vous accédez en temps réel à celui-ci. Votre mini-site est entièrement personnalisable en modifiant le fond, la couleur et la position des blocs. L'intérêt est d'obtenir un mini-site complet, professionnel et à l'image de votre événement. Les modifications sont réalisées en cliquant sur le bouton bleu en haut à droite de l'écran « Modifier le mini-site ». Revenons à votre interface organisateur. Si vous avez un site Internet, vous pouvez également vendre vos billets en intégrant le module de billetterie directement sur votre site Internet. Pour cela, il n'y a pas besoin de savoir coder. Un simple copier-coller suffit. Pour cela, cliquez sur votre propre site. Vous avez le choix entre intégrer un module de billetterie sur votre page Internet. Votre billetterie est directement fondue dans votre site Internet. ou alors de créer un bouton de billetterie qui ouvre une nouvelle fenêtre pour l'acheteur. Notre solution est responsive, c'est-à-dire que le module de billetterie s'adapte automatiquement à un affichage sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vous pouvez aussi vendre vos billets sur Facebook. Toute l'aide nécessaire pour réaliser cette opération est disponible sur notre centre d'aide ici. Sachez que vous pouvez aussi imprimer des billets depuis votre interface organisateur. Ce canal d'édition est souvent utilisé par les organisateurs pour vendre en direct ou préparer la vente sur place le jour de l'événement. Pour cela, cliquez sur Impression de stock. Choisissez votre tarif, sa quantité, le prix de vente si celui-ci diffère, Enregistrer. Les billets sont à retrouver dans la section Participants, Gérer les participants, section que nous allons voir juste après. Notez que WeZaven propose un module complet de vente sur place que je ne présente pas dans ce tuto. Ce module est accessible en cliquant en haut à droite de l'écran sur Outils, Quichet. Je vous invite à parcourir son interface très simple. Nos équipes restent évidemment disponibles. pour vous aider si besoin. Revenons maintenant au menu initial en cliquant sur la petite maison. Puis, sur mon événement. Découvrons maintenant comment suivre vos inscriptions dans la section Participants, Gérer les participants. Vous pouvez ici retrouver toutes les informations des commandes, modifier les informations saisies ou encore exporter la base de données. Votre gestionnaire de participants est un véritable outil de suivi des commandes. Pour rechercher un participant, utilisez la barre de recherche à partir d'un nom, prénom, e-mail, un numéro de billet ou un code barre. La fonction Filtrer vous permet d'affiner votre recherche selon le statut du billet, son origine, les différents tarifs, les dates. Le bouton Télécharger en haut à droite permet de télécharger la liste de vos participants et ainsi de récupérer les données de chaque commande. A gauche de chaque billet se trouve une case à cocher. Il est possible d'appliquer une action sur un ou plusieurs billets à la fois, voire tous les billets d'une même page. Cela vous permet d'effectuer des actions comme renvoyer des commandes, télécharger des billets, rembourser des billets ou encore les supprimer. En cliquant sur une commande, vous y retrouverez un récapitulatif des informations de celle-ci. Les informations sur le billet, la commande, les informations participants, acheteurs, la possibilité d'éditer une facture ou encore de rédiger un commentaire. Passons à l'onglet Statistique qui vous permet de suivre vos inscriptions et vos ventes. L'histogramme que vous voyez ici vous permet d'observer l'évolution de vos ventes alors que le tableau ci-dessous détaille l'activité de vos trois derniers jours. Je vous laisse découvrir les différents éléments statistiques présents pour piloter votre activité à votre convenance. Notez qu'ils sont représentés sur deux onglets évolution et total. Prenons quelques minutes pour vous présenter notre solution de contrôle d'accès appelée WeSaccess. Lorsque la date de votre événement approche songez à préparer l'accueil et le contrôle des billets de vos participants. Pour vous rendre sur WeSaccess cliquez sur l'icône application en haut à droite de l'écran puis rejoignez la section contrôle d'accès. Une autre solution donc une autre couleur le vert. Mais pas d'inquiétude vous êtes toujours chez WeSavent. Comme pour la billetterie votre menu est affiché dans une colonne à gauche de l'écran. WeSaccess vous permet de créer des listes de contrôle créer des opérateurs suivre les opérations de scan. Commençons par la configuration des listes de contrôle en cliquant sur liste de contrôle. Une liste de contrôle est un groupe de participants auquel vous attribuez des droits de passage sur votre événement en fonction de la zone où ils sont contrôlés. Une liste de contrôle réunit plusieurs critères le type de tarif à contrôler passe 3 jours vendredi ou samedi par exemple ainsi que les points de scan entrée A entrée B ou encore l'entrée zone VIP. Notez que de multiples options de configuration sont possibles. Vous pouvez par exemple accorder plusieurs droits de passage pour un même tarif comme les VIP qui ont un droit d'entrée illimité ou sélectionner un tarif sur plusieurs zones de scan par exemple un pass week-end qui peut être présent à la fois sur votre liste de contrôle du samedi et celle du dimanche. Par défaut, une liste de contrôle est créée automatiquement pour chacun de vos événements. Ces listes par défaut sont disponibles dans votre application de contrôle WeSaccess sans intervention particulière de votre part. Créons une liste de contrôle. Cliquez sur Nouvelle liste de contrôle en haut à droite de votre écran. Nommez votre liste ici Entrée Invitation. Vous pouvez choisir la couleur de la liste. Définir le nombre de passages ici Illimité il s'agit d'Invité. Sélectionnez l'événement les tarifs si nécessaire ici Invitation. Vous enregistrez. votre liste est créée et s'affiche ici. Une fois vos listes créées, choisissez le moyen adapté au contrôle de vos participants. Différentes options sont accessibles. Elles sont listées à la section Solutions de contrôle au format papier en imprimant directement votre liste à cocher nous verrons comment avec votre ordinateur depuis votre liste nous verrons comment avec notre application que je vous invite à télécharger gratuitement compatible iPhone et Android ceci vous permet de scanner jusqu'à 350 personnes par heure. Et enfin Weeaccess Pro le terminal que nous vous proposons en location pour les grandes manifestations. Si votre option correspond à vos besoins je vous invite alors à nous contacter directement. Pour scanner vos publics depuis le Weeaccess Listing ou le Weeaccess Online rendez-vous sur vos listes de contrôle prenons Entrée Invitation tout à droite cliquez sur Action Démarrer le compostage ou Imprimer ma liste à cocher. Weeaccess vous permet aussi de suivre le taux de participation à votre événement en cliquant sur Statistique ou encore de créer des opérateurs dans les réglages avancés. Pour revenir à la configuration de vos événements cliquez en haut à droite sur Weesticket Nous venons de passer en revue les quatre grandes étapes de création de votre événement ainsi que notre solution de contrôle d'accès. S'il y a des points que je n'ai pas abordés n'hésitez pas à consulter notre aide en ligne qui vous apportera toutes les réponses nécessaires. Et pour toute question complémentaire nos spécialistes sont là pour vous n'hésitez pas à les contacter par téléphone ou par email. Je vous invite à vous rendre sur nos réseaux sociaux et notre blog pour suivre toute notre actualité. Je vous remercie pour votre participation. Bonne vente à tous et à bientôt.